Yo tout le monde c'est Alexo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode numéro 7 de ma série développement d'un plugin de modération Et aujourd'hui on va s'attarder encore une fois sur le freeze parce qu'on va complètement le refaire Je sais pas du tout sur quoi j'ai été parti la dernière fois mais c'est pas du tout optimal Donc on va refaire tout ça Donc hop on supprime cette ligne, on supprime notre petite classe freeze runable Voilà comme ceci Et donc on va annuler l'événement avec un player move Enfin on ne va pas réellement annuler l'événement player move Mais on va set la nouvelle position comme l'ancienne Enfin vous allez voir Donc ce que l'on va faire c'est qu'on va se rendre du coup dans notre classe modcancels Et ici donc tout en bas on va créer un nouvel event Donc arrobas event handler public void on move L'event ça va être player move event Voilà comme ceci on l'appelle E Et ce que l'on va faire c'est qu'on va vérifier si le joueur du coup est freeze Donc pour ça on va faire if main.getinstance.getfrozenplayers.contains Ah bah non du coup c'est E.getplayer.getuniqueid Donc là on appelle notre hmap et on regarde si jamais il y a une clé qui est égale au uuid du joueur Donc si c'est le cas c'est que le joueur est contenu dans cet hmap Donc il est freeze Ce qu'on va faire du coup si jamais le joueur est freeze On va faire un E.set tout Donc il y a deux locations dans cet event Il y a from et tout From c'est la location d'avant Et tout c'est la nouvelle location Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va reset du coup la nouvelle location Comme étant l'ancienne Donc voilà on récupère l'ancienne en faisant E.get from J'avais oublié quelque chose aussi pour le freeze C'est que en fait dès qu'un joueur était freeze Il pouvait toujours taper d'autres joueurs Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va désactiver tous les dégâts pour les joueurs freeze Donc pour ça on va se rendre ici dans on entity damage Et donc ici on cancel l'event si notre joueur est en mode modération Et on va cancel aussi l'event Donc ou si jamais notre joueur est aussi freeze Alors pour que ce soit un peu mieux On va créer dans notre classe main une petite méthode Juste en bas Public booleon is freeze Et là donc là on va demander un joueur Ca va nous return du coup Si hop voilà Ca va nous return ça On va pouvoir juste supprimer Hop voilà Et remplacer E.get player par player C'est juste pour aller plus vite Pour éviter de répéter du code un peu long Donc alors ce qu'on va faire C'est qu'on va pouvoir remplacer juste ici Donc on va pouvoir faire If main.get instance.is freeze E.get player Et donc ici même chose On prend ça Voilà Et voilà Donc là ça va pas être E.get player Ca va être E.get entity Qu'on va devoir cast Voilà comme ceci Donc là on cancel si jamais notre joueur est modérateur Ou si jamais il est freeze On va pouvoir cancel aussi pas mal de choses Donc hop On prend ça juste ici On va cancel aussi Qu'il puisse Bah qu'il ne puisse pas Du coup Drop des items Hop on va juste changer ça Ca va être E.get player Hop voilà On va recopier cette petite ligne Et donc même chose Il ne va pas pouvoir poser des nouveaux blocs Voilà Il ne va pas pouvoir casser d'autres blocs Il ne va pas non plus pouvoir ramasser des items Il y a plein de choses du coup qu'il ne va pas pouvoir faire Interagir avec les items Bah non plus Allez on va dire Cliquer dans l'inventaire On va mettre non Voilà Il ne pourra vraiment plus rien faire Donc là c'est pas E.get player C'est E.get who click head Et on va le cast aussi Voilà donc là on a beaucoup d'evens qui sont cancel On va pouvoir essayer tout de suite Donc bull module modération Et on va voir ce que ça donne Donc là hop c'est bon J'ai mes deux comptes de lancé On fait un petit reload Je vais me connecter avec le premier et le deuxième Voilà Alors je vais passer au mode modération Comme ceci Et donc je vais Attends on va juste voir Hop voilà Alors Difficulty 0 juste Donc là je peux bouger Je peux tout faire Voilà Si je fais un petit freeze Voilà vous avez freeze Si j'essaie de bouger Du coup ça ne marche pas Voilà On n'a pas Hop Juste voilà Voilà donc là on ne peut plus bouger du tout On peut voir sur l'autre compte Hop je vais me mettre plus comme ça Voilà On ne bouge absolument pas Ensuite Ce que l'on va pouvoir faire C'est qu'on va lui jeter des items Donc hop Slash game mode 1 Voilà On peut bien voir qu'il ne ramasse absolument aucun item Il ne peut pas drop Enfin il ne peut rien faire Slash give J'ai mon object Stone par exemple Hop si j'essaie de drop Voilà ça ne marche pas Si j'essaie de cliquer Ça ne marche pas non plus Si du coup je repasse en mode modération Que je le défreeze Hop Voilà C'est bon Il peut dorénavant Dropper On peut tout faire Taper Ce que l'on va faire aussi C'est aussi un abonné Qui me l'avait dit dans les commentaires C'est que Dès qu'on va désactiver le slash mode Ça va nous enlever le vaniche aussi Parce que ça Je n'y avais pas pensé du tout On va se rendre dans la classe commande On va changer pas mal de choses aussi Ça en fait Tout ça c'est fait Dans la commande elle même Alors que je voudrais que ce soit fait Quand même dans la classe player manager Ce serait quand même un peu mieux Alors dans un premier temps Vous êtes à présent en mode modération Tout ça On va le prendre Hop Voilà Même ça Hop On prend tout ça Et ça ça va se mettre dans le init en fait Toc dans le init Tout va se mettre là Voilà Voilà PM.saveinventory Du coup ça sert à rien On fait juste Saveinventory Voilà Ensuite du coup Bah du coup Ça va être la même chose ici Donc alors Ce qu'on va faire C'est que On va tout mettre dans le destroy C'est à dire qu'on va prendre Déjà cette partie Voilà Et on va la mettre Juste ici Au dessus Voilà On enlève le PM Parce que c'est juste Giveinventory On prend tout ça Et du coup une fois qu'on la destroy On va pouvoir lui remettre son flash Apply Voilà Maintenant on va pouvoir supprimer tout ça Et juste laisser du coup le PM.destroy Juste ici Voilà Du coup ce qu'on peut faire aussi C'est enlever ce petit return false Faire un petit else Et ce sera suffisant Et ici du coup on va décaler ça Ici Et on va même pouvoir faire encore mieux C'est juste faire New player manager Point init Tout sur la même ligne Voilà Même chose ici Point destroy Voilà on peut voir que notre commande est tout de suite Beaucoup plus courte Et donc ici on va pouvoir ne pas oublier Du coup Je vais juste prendre ça Cette petite ligne Main.getinstance.getplayers.remove Ça ce qu'on va faire C'est qu'on va la mettre Hop Est-ce qu'on en a besoin pour le give inventory ? Il me semble pas Non non on en a pas besoin Donc celle là on va la mettre tout en haut Voilà Et c'est ici du coup qu'on va pouvoir faire Set vanished Et là du coup on va mettre false On va lui remettre en vanished par défaut Nickel là on est bon Et ce qu'on va pouvoir faire aussi C'est du coup changer dans notre player kit juste ici Voilà Donc ici on a juste à changer Si notre joueur est en mode modération On supprime juste ça Et on fait un petit point destroy Voilà comme ceci Donc là on va pouvoir essayer On va faire un petit build du module Voilà Un petit reload On se connecte au serveur Je vais passer en mode modération Du coup Hop Time set 0 Je vais me mettre en mode vanish Donc là hop On va me voir disparaître Je vais déconnecter Alors on m'a vu réapparaître pendant une seconde Voilà Du coup le vanish a été enlevé C'est nickel Du coup mon mode modération aussi Comme on peut voir Et si j'avais des items sur moi Mais ça je crois que je l'avais déjà montré Si j'avais du coup des items sur moi Si je déco Que je reco Voilà je récupère les items que j'avais Je perds absolument rien Voilà c'est déjà la fin de cette vidéo Si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un gros like Ça m'aide énormément A vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos Moi en tout cas je vous laisse là Et je vous dis Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz